salut tout le monde juste avant que la vidéo commence je voulais tout simplement remercier étagères de s'être prêté aux petits jeux de l'interview c'était vraiment super chouette de sa part notamment à distance comme ça et je vous invite si vous ne connaissez pas à aller voir sa chaîne où il parle un peu des dessous de l'animation il va parler des techniques des artistes qui se cachent derrière les cartoons je pense notamment à sa série de vidéos où il sélectionne des épisodes précis d'une série qui ont selon lui une histoire ou un intérêt artistique particulier et qui sont toujours vraiment super intéressant et moi je vous laisse tout de suite avec l'interview coucou les copains alors je crois que mon premier souvenir de dessin animé c'était quand j'étais tout petit j'avais assisté à une séance de rediffusion dans un cinéma pas très loin de chez mes parents de princesse mononoke j'étais vraiment petit mon père m'avait emmené du coup mes soeurs et moi ma grande soeur a trop pleuré pendant le film elle a été terrifiée du coup par la matérialisation des esprits là les espèces de verres qui bouffent le sanglier j'ai c'est un des traumas de ma vie ce souvenir est triste j'ai vu la fin de princesse mononoke que dix ans plus tard le premier dessin animé qui m'a vraiment marqué je pense que c'est medabots alors c'est une production japonaise certes c'est plus un animé qu'un dessin animé mais c'est vraiment une production qui a une grande valeur ça avait des allures de produits un petit peu dérivés de pokémon tout ça mais c'est beaucoup plus profond que ça l'animé était très bon vraiment très bon il cristallise plein de talent dans le studio c'est assez incroyable à regarder le cartoon de mon adolescence sans aucune espèce de surprise ce sera adventure time adventure time tout simplement parce que ça a commencé en 2010 voilà j'avais 15 ans et c'est quelque chose voilà auquel j'ai instantanément accroché c'était vraiment une souhaite expérience et toutes les saisons quelque chose à dire il ya eu un nombre de guests assez incroyable il ya eu il ya eu l'épisode de uasa il ya eu celui de james baxter il ya des choses formidables tout le temps dans ce dessin animé il ya vraiment tout ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait avoir et c'est vraiment souhaite d'avoir ce genre de prod sur une chaîne comme cartoon network à l'heure où je reprocherai peut-être à je vois moi disney chanel de pas prendre assez de risques si je peux nommer une production japonaise je vais parler de spike de kobe bebop mais si je dois nommer une production à tout prix américaine ou à tout prix occidental du moins je vais te répondre bender de futurama parce que c'est un personnage que je trouve extrêmement sympa c'est vraiment les folles heures de bas du coup john dimaggio et c'est pas je trouve que c'est toute une performance le personnage il est extrêmement agréable ne serait ce qu'en fait le simple fait de le voir animer bender le simple fait de le voir bouger de voir que ses bras sont particuliers comme les nôtres de voir que il peut se tordre dans tous les sens faire des machins et que ça peut servir le récit d'une certaine manière bah c'est quelque chose que je trouve extrêmement cool puis je le trouve très drôle aussi sans aucune espèce de surprise encore une fois et c'est marrant parce que va y avoir adventure time partout dans l'interview princesses bubblegum d'adventure time déjà parce que c'est mon personnage préféré j'adore la couleur rose et sinon surtout parce qu'en fait c'est un personnage qui a un schéma de karadev extrêmement intéressant à les présenter au début comme une princesse comme on en connaît des tas sauf qu'elle fait des trucs un peu scientifique tout ça mais petit à petit en fait t'avances dans la série et tu t'aperçois que c'est un dictateur c'est c'est terrible mais ce que c'est un vrai gros dictateur qui prend des décisions de vrai gros dictateur et jusqu'à la fin c'est un personnage en fait profondément troublant dans tout ce que dans tout ce qu'elle fait j'aurais aimé une saison 11 d'adventure time alors oui moi je sais bien que huit ans de course pour un dessin animé c'est extrêmement long je sais aussi que les comics continuent voilà je sais voilà mais il ya vraiment des choses à raconter c'est un univers étendu et puis c'est mon dessin animé quoi sur ma chaîne s'essaye vraiment de parler de choses qui me donnent foi en l'animation de choses qui je sais pas qui sont intéressantes à voir me demander si un cartoon a mal tourné je sais pas j'aime pas le reboot des super nanas voilà c'est quelque chose de très personnel mais je pense que le reboot des super nanas n'a plus rien de la magie de l'original en fait c'est assez terrible c'est assez terrible et il fait une audience qui est pas génial non plus il ya un paquet de trucs qui m'ont toujours laissé indifférent toutes les productions de xilam mais si la vidéo doit se faire un petit peu divisive et si je dois passer pour un sale con je vais répondre code lyoko je déteste code lyoko c'est plus que de l'indifférence vraiment je zappais j'aimais pas ce dessin animé sans aucune espèce d'hésitation non plus parce que bois je vais nommer que des choses extrêmement facilement regardables je dirais que gumball est le truc le plus drôle que tu sur lequel tu puisses tomber si tu es un tant soit peu sensible à l'humour les blagues sur internet et toutes ces choses là et même aux références culturelles c'est animé de manière extrêmement pertinente c'est vraiment chouette à regarder je peux pas te donner une réponse absolue à qui est le plus beau il ya des idées extrêmement intéressante un petit peu partout j'adore gumball parce que justement c'est un enchevêtrement de d'épisodes j'aime beaucoup l'épisode du coup food chain d'adventure time parce que la réelle de yu a ça enfin toutes les choses dans lesquelles yu a ça est impliqué c'est cool bah comme je sais pas moi le fameux épisode sur nox de wakfu là mais si je devais nommer un dessin animé qui serait plus beau que les autres je sais pas simplement je ne sais pas il ya beaucoup de prod extrêmement belle ne serait ce qu'au japon là moi j'ai été très surpris ces derniers temps par hoseki no kuni la land of the lustrous j'aime beaucoup wakfu parce que tenter de l'animation en flash sur un format comme ça c'était extrêmement chouette non vraiment je pense pas pouvoir te répondre comme ça dans l'immédiat il faudrait bien 20 minutes pour te parler de dessin animé joli sans aucune espèce de surprise adventure time je les regardais dans cinq langues j'ai rien à recommander à aux gens qui pensent que les cartoons c'est strictement pour les gamins dans la mesure où c'est plus vrai depuis longtemps c'est à dire que je pourrais donner des noms rick and morty bojack horseman tout ce que tu veux mais aujourd'hui il ya des chaînes dédiées aux cartoons adultes aujourd'hui on se pose la question j'invite les gens à regarder la vidéo de bobby pills là sur le public jeune adulte au niveau marketing même au niveau des ventes il ya un public jeune adulte qui est intéressé par l'animation si je devais conseiller un dessin animé aux gens qui pensent que les dessins animés c'est pour les gamins je sais pas j'ajusterai la réponse en fonction de la personne je pense si demain je te réponds que adventure time est un dessin animé destiné à un public relativement adulte dans son sous-texte tu vas me répondre oui mais il ya des gens qui seront pas touchés par ça alors que je sais pas ça sera peut-être un petit peu plus frontal dans un bojack dans un jeu par mois métallocalypse ou même dans toute la preuve dans toutes les prods de adulte swim et même si on remonte encore un petit peu plus loin la liquid télévision de mtv là qui est mort voilà alors voilà adventure time non plus sérieusement même si la licence voilà c'est une licence cross-média bref je sais pas s'il ya des dessins animés qui sont bien plus que des dessins animés dans la mesure où les dessins animés ont une portée sociale toujours ça y en a plein ne serait-ce que les simpson sont bien plus qu'un dessin animé il ya des gens qui suivaient l'information grâce aux simpson il ya des gens qui sont forgés un compas politique grâce aux simpson voilà je pense que tous les dessins animés qui aspirent à être plus que des programmes lessive destinés à un public voilà auquel on envoie ça comme de comme de comme de la merde entre les dents sont plus que des dessins animés et j'invite les gens à faire plus que du dessin animé sans aucun espèce de doute le crossover entre martin mystère et les totalispies on est dans l'endroit le plus chic de la suisse et je tombe sur le nul du coin je ne suis pas un nul je suis martin mystère détective à votre service et j'assume voilà effectivement ça change tout vous venez les copines dans l'immédiat j'ai envie de te répondre à own flux de du coup de mtv de feu mtv telle qu'on la connaissait c'était animé c'était vraiment chouette c'est complètement tombé dans l'oubli et sur une note je sais pas sur pour une prod plus japonaise je milite pour qu'un jour medabots soit distribué dans notre pays c'est le meilleur animé du cosmos avec space dandy voilà très haut dans le ciel lui aussi toutes les productions d'anna barbara absolument toutes voilà c'était c'est le dessin animé pas cher les débuts d'anna barbara c'est quelque chose de profondément et regardable aujourd'hui je pense syllabes 2020 ça ne passe pas les premiers scooby-doo ça passe pas j'ai beaucoup de mal avec anna barbara je crois enfin avec les vieux anna barbara avec ce qui est plus récent ça va il da il da c'est disponible sur bas du coup sur netflix c'est une production qui est très jolie c'est très agréable c'est très bien écrit c'est tiré des bd du même nom et vraiment j'en joint tout le monde à regarder c'est sans doute un des meilleurs trucs que j'ai vu ces dernières années et voilà cette interview est terminée j'espère qu'elle vous aura plu abonnez-vous à cartoon tv si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas de me rejoindre sur ma chaîne si ça vous intéresse voilà tout le monde à